Alors voici un bref aperçu des activités disponibles sur Graspable. Alors première des choses, une fois qu'on est rendu sur le site, on va aller se créer un compte d'enseignants. Et là, il y a une banque d'activités. Évidemment, la banque n'est pas très grande encore en français, mais je pense qu'on pourrait facilement y contribuer. Si, par exemple, on prend une activité d'une personne, on peut la regarder et voir si on l'aime. Alors le genre d'activité que ça peut être, j'ai construit quelque chose sur le terme manquant au premier cycle. Alors si on veut en faire une session en appuyant ici, on va voir qu'on peut créer une session pour que les élèves n'aient pas besoin de se brancher. Donc ils vont recevoir seulement quelques lettres pour se brancher. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Et par la suite, dans le fond, si je reviens ici à mon activité, je peux prendre le temps de la visualiser, donc voir ce que les élèves ont fait et en temps réel pouvoir voir chacun de mes étudiants ce qu'il a fait. Alors ça, je pense que d'avoir un tableau de bord, de pouvoir prendre les activités qui ont déjà été faites par quelqu'un et de pouvoir les modifier, c'est vraiment intéressant à voir. Et on peut même y inclure des petites vidéos à l'intérieur. Donc c'est un peu comme un livre d'activités, les pages, pour que l'élève passe d'un objectif à l'autre, d'une activité à l'autre, pour que ce soit gradué. On pourrait enregistrer notre voix aussi sans problème. Alors oui, ça demande un petit peu de temps pour fabriquer les activités, mais c'est aussi un très bon outil pour pouvoir suivre nos élèves à distance.